ok c'est parti bonjour bienvenue donc aujourd'hui on va pratiquer le souria cria donc c'est un cria pour se connecter à l'énergie du soleil donc pour vous réchauffer et aussi pour stimuler votre immunité donc je vais vous inviter à vous asseoir en posture confortable à vérifier que vous êtes bien assis sur les esquions les deux petits os des fesses étirez la colonne vertébrale vers le ciel relâchez les épaules rentrer légèrement le menton les yeux sont fermés et vous allez poser un regard à l'intérieur observez votre corps de l'intérieur observez si vous ressentez des tensions des blocages juste observer ne pas essayer d'intellectualiser de se poser 20 000 questions juste là on d'abord on observe vous allez aussi observer votre souffle sans essayer de le modifier dans un premier temps sentez votre souffle se déposer se relâcher progressivement et vous allez à présent faire une expiration profonde en mettant une pression au niveau du nombril pour vider l'air complètement et pour pouvoir inspirer amplement à partir du ventre la cage thoracique jusque sous les clavicules c'est assez subtil au départ ne prêtez pas trop d'attention mais essayez vraiment confler d'ouvrir cette zone du ventre ainsi que la cage thoracique et sur l'expire vous relâchez naturellement et vous mettez une pression au bout de l'expire au niveau du nombril pour vérifier et surtout pour vider un maximum d'air d'époux et vous inspirez à partir du ventre la cage thoracique jusque sous les clavicules et vous allez faire quelques respirations longues et profondes à votre vitrine et vous allez vous mettre un peu plus d'attention Essayez de bien garder le contact avec le sol, de vraiment toujours ressentir la terre, le poids de votre bassin sur le sol. Ok. À présent, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Frottez bien, mettez de la chaleur entre vos deux paumes. Et placez les mains au centre de la poitrine, pousse contre le sternum. Ressentez une légère pression. En haut de poume, les avant-bras sont parallèles au sol et les omoplates se rapprochent légèrement. Les épaules sont relâchées, la colonne est tirée, le menton légèrement rentré. Observez ce qui se passe dans cette posture. Et vous allez inspirer profondément. Expirez complètement. Inspirez de nouveau. Expirez, videz l'air complètement des poumons. Et inspirez pour chanter. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Visualisez votre lumière. Expirez et relâchez. On va poser les mains sur les genoux et on va commencer par faire des cercles soufis. Les cercles soufis, vous allez tourner avec votre nombril comme si vous tournez autour de votre colonne vertébrale. C'est le nombril qui entraîne le mouvement. Vous inspirez sur l'avant, projetant le nombril vers l'avant. Vous expirez sur l'arrière en venant plaquer le nombril contre votre colonne vertébrale. Sentez vos fesses aussi qui s'écrasent sur le sol. Et de chaque côté, vous étirez ce nombril pour ouvrir la zone des hanches. Donc là, on va venir mettre du mouvement dans la base de la colonne vertébrale. Dans le sacrum, dans les vertèbres lombaires. On va aussi, sur l'expire, en écrasant le nombril contre la colonne vertébrale, venir masser les organes digestifs. Et on ouvre la zone des hanches en étirant sur les côtés. Les yeux sont fermés, votre regard est posé au troisième. Et vous restez connecté à votre intériorité. Vous observez ce qui se passe de l'intérieur pour vous. L'idée est d'aller là où vous pouvez, aujourd'hui, dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors l'idée est toujours d'aller un petit peu au-delà de ses limites, tout en respectant son propre corps et ses possibilités. N'essayez pas de forcer, de trop. L'idée n'est pas de vous faire mal. L'idée est de mettre le corps en mouvement, d'assouplir, surtout si vous n'avez pas une pratique régulière. Vraiment, allez-y tranquillement. Et observez ce qui est là. Avec bienveillance, sans jugement. Même exercice dans l'autre sens. On va tourner dans l'autre sens. Toujours le nombril sur l'avant, sur l'inspire. Et venir plaquer le nombril contre la colonne vertébrale sur l'expire. On étire de chaque côté. Et laissez votre nombril vous guider dans ce mouvement. Les yeux sont fermés. Le regard est posé sur le troisième. Le point entre les sourcils légèrement au-dessus. Et laissez-vous guider par ce mouvement. Observez. Sans jugement, sans mentaliser. Juste observation du corps. De ce que vous ressentez, de ressentir. Donc là, on n'a pas commencé le cri. On fait juste quelques mouvements d'échauffement. Et nous allons inspirer au centre. Et expirer. Et à présent, vous allez mettre les mains sur vos épaules. Les bras parallèles au sol. Les pouces à l'arrière. Les doigts de vous. Vous allez inspirer à gauche. Et expirer à droite. La tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les yeux sont fermés. Les bras parallèles au sol. Et vous allez venir tordre. Essorer. Votre colonne vertébrale. Et vos organes digestifs. Pareil. On assouplit. On travaille sur l'assouplissement. de la colonne vertébrale. On utilise le souffle, la respiration. Toujours par le nez. On inspire par le nez. On expire par le nez. À part quand c'est spécifié autrement. Donc on a une yoga. Respiration. On va se faire principalement par le nez. Pareil. Vous démarrez tout doucement. Et progressivement, vous allez pouvoir prendre un peu de vitesse. Parce qu'il y a un élan qui va se créer. Et vous n'aurez presque aucun effort à faire. Et si vous le pouvez, vous pouvez tout à fait accélérer aussi ce mouvement de un peu d'intensité. Sentir la chaleur vous envahir. Se répandre. Vous allez revenir tout doucement au centre. Inspirez. Et vous allez garder poumons pleins et serrés. Moulabandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Veillez bien à ce que le cou soit relâché, détendu, la mâchoire relâchée, la langue relâchée. Le serrage s'effectue vraiment au niveau du premier chakra. Organe sexuel, anus, centre du nombril. Le nombril rentré. Et les poumons pleins. Expirez et relâchez. A présent, on va faire des cercles avec la tête. Vous allez inspirer en venant basculer la tête vers l'arrière. Venir déposer l'oreille droite sur l'épaule droite. Le menton contre le sternum en expirant. Aureille gauche, épaule gauche. J'ai fait le contraire, je crois. Peu importe. Donc on inspire sur l'arrière. On expire sur l'avant. Et sur les côtés, on vient approcher l'oreille de l'épaule. Et on tourne comme ça, délicatement, sans forcer. Juste en assoupli. Et on va là où on peut. On observe ce qui est possible pour vous, ce matin. Ce qui est de relâcher les épaules. Les yeux sont fermés. Le regard est posé au troisième oeil. Utilisez votre respiration. Inspirez amplement. Expirez profondément. De manière naturelle sur cet exercice. Et on va tourner dans l'autre sens. Même mouvement dans l'autre sens. Oreille droite, épaules droites. Menton contre l'externum. Oeil gauche, épaules gauche. On bascule la tête. Tout doucement, en conscience, observez ce qui est là, ce qui est possible pour vous. Ne forcez pas. On assouplit cette zone. On vient stimuler la circulation sanguine au niveau de la thyroïde et des parathyroïdes. Et on assouplit les vertèbres cervicales. Tranquille. Et vous allez revenir tout doucement au centre. On va inspirer et expirer. Et on va commencer le Kriya. Pour le premier exercice, vous allez venir obturer la narine gauche. Avec le pouce de la main gauche. Et les autres doigts vont être étirés vers le ciel. Comme des antennes en fait. Vous allez capter l'énergie avec vos petits doigts. La main droite est en Gya Mudra. Pouce contre index. Et vous allez la poser sur votre genou droit. D'accord ? Vous allez obturer la narine gauche avec le pouce de la main gauche. Et vous allez respirer par la narine droite uniquement. Donc l'idée est d'inspirer profondément et d'expirer profondément aussi. Vous pouvez démarrer le temps que je mette le timer. Donc l'idée est d'inspirer profondément par la narine droite et d'expirer profondément par cette même narine. Vous allez venir vous connecter à l'énergie du soleil avec la narine droite. L'énergie du soleil est votre part masculine. Donc vous allez travailler sur le système nerveux sympathique. Celui qui correspond un peu à la pédale d'accélérateur d'une voiture. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans l'action. Ça va vous apporter aussi clarté d'esprit. Et c'est une énergie réchauffante. Donc la colonne vertébrale est complètement étirée. Le menton légèrement rentré toujours pour avoir les cervicales, les vertèbres cervicales alignées avec la colonne vertébrale. Et les épaules relâchées le plus possible pour permettre vraiment à l'énergie qui va être mise en mouvement de pouvoir circuler complètement librement. Plus il y a des blocages et moins l'énergie circule fluidement. Et elle va bloquer, elle ne va pas passer à certains endroits. Donc c'est ce qui crée des blocages. C'est ce qui crée des blocages. Retirez l'inspire au maximum, ainsi que l'expire. Essayez d'aller vraiment un peu plus loin à chaque fois. Merci. 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 Ressentez votre assise sur le sol. Ressentez-vous connecter à la terre par vos esprits, comme vos assis. Sentez vraiment votre ancrage à la terre pendant que vous respirez. Merci. 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 Si vous n'avez pas de petit coussin, mettre un petit, une petite étoffe que vous allez rouler et placer entre les chevilles et les puisses et les fesses. Donc dans cette posture, on va venir croiser les doigts. Donc l'idée est croiser les doigts gauche vers l'avant pour les femmes et les doigts droit vers l'avant pour les hommes, c'est-à-dire que vous allez avoir le pouce gauche sur le pouce droit, et vous allez avoir les index pointés. On va étirer les bras au-dessus de la tête, essayer d'avoir les bras le long des oreilles et les index pointés vers le ciel. Les yeux vont être fermés, le regard posé toujours au troisième œil, et on va faire ce qui s'appelle le cria. Donc vous allez faire vibrer le son sat, mais à partir du nombril. Donc en prononçant le sat, vous allez projeter votre nombril vers l'arrière, sat, et ensuite vous allez prononcer le son âme en relâchant tout. D'accord ? Donc, mettez-vous dans la posture, étirez les bras, les index pointés vers le ciel, le temps, le temps, je trouve. Et sur l'inspire, on projette le son sat, et sur l'expire, le nam naturellement, en relâchant. Sat, na, sat, na, sat. Sat, na, sat. Sat, na, sat. Sat, na, sat. Vous devez sentir continuer, vous devez sentir votre nombril bouger, vraiment il vient se projeter contre la colonne vertébrale. Et l'idée justement, dans cette zone autour du nombril on a tout notre prana, toute l'énergie vitale qui est stockée. Donc c'est vraiment de mettre du mouvement dans cette zone pour libérer tout ce prana et pour qu'il vienne se diffuser dans tout le corps. Donc vraiment n'hésitez pas à projeter de manière assez puissante le nombril sur la colonne vertébrale. ça ça n'a pas redoubler ça ça çaảo ça 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 Les yeux sont fermés, le regard est posé sur le troisième meule. Sous-titrage ST' 501 Nam-sat 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 Inspirez, gardez poumons pleins et serrez moulabanda, organe sexuel, anus, centre du nombril. Et sentez l'énergie jaillir à partir de votre nombril et venir se diffuser dans tout le corps. Gardez le souffle, serrez bien. Le premier verrou, gardez et expirez tout doucement, relâchez la posture, relâchez les bras, venez poser les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés et prenez un instant pour observer ce qui est là. Un temps d'intégration de l'énergie mise en mouvement. Observez les réactions de votre corps sans essayer de modifier quoi que ce soit, juste observer. Et de nouveau, on va reprendre cette même posture et faire le même exercice. Donc toujours, les doigts croisés, les index joints, le pouce gauche pour les femmes devant, le droit pour les hommes dessus. On étire les bras vers le ciel. On essaye de garder les bras étirés le long des oreilles. Propusse le son sat sur l'inspire et sur l'expire. On relâche, prenons son âme. C'est parti. Sat, na, 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 sat, na. Mes yeux sont fermés, le regard au troisième oeil. Sentez votre nombril rebondir sur votre colonne vertébrale. Sat, na, 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 sat Sous-titrage ST' 501 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 Les yeux fermés, le regard au troisième oeil. On étire les faces vers le haut, on redescend. Avec cet exercice, on transforme l'énergie sexuelle. L'énergie des trois premiers chakras. On vient élever. Ok. Et quand vous serez à votre 26e fois, vous garderez les fesses vers le haut et vous relâcherez tout le haut du corps, le buste, les bras, la tête, vers le sol. Vous relâchez complètement. Les jambes sont étirées, les genoux sont tendus. Et vous relâchez. Donc ça va vous procurer forcément un étirement dans l'arrière des cuisses et des jambes. Et vous pouvez plier les genoux et venir vous mettre en posture du roc. N'hésitez pas à remettre la petite serviette, la petite étoffe pliée entre les chevilles et les fesses. Posez les mains sur les genoux et sur l'inspire, on va tourner la tête à gauche en faisant vibrer le son sat mentalement. Et sur l'expire, on va venir tourner la tête vers la droite en faisant vibrer mentalement le son âme, votre identité véritable. Sat à gauche, le son âme à droite, les yeux sont fermés, le regard sur le troisième oeil. Et là, on vient étirer la circulation au niveau de la glande thyroïde, des parathyroïdes. Essayez d'être le plus stable possible. D'avoir la colonne complètement attirée vers le ciel, le menton légèrement rentré toujours. Et d'inspirer à gauche en faisant vibrer sat et expirer à droite en faisant vibrer le son âme. Il n'y a que votre tête qui bouge, le reste du corps est complètement stable. Le mantra, vous faites vibrer mentalement. La colonne complètement attirée vers le ciel. Il n'y a que votre tête qui bouge, le reste du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Revenez au souffle, revenez au mantra, revenez à la position de votre regard. Inspirez au centre, expirez, relâchez. Et gardez les yeux fermés, soit vous restez dans la posture du rock si c'est confortable pour vous, ou vous pouvez venir vous réasseoir en posture confortable. Vous pouvez aussi tout à fait venir étirer les jambes entre deux exercices si c'est nécessaire pour vous. Si les postures assises sont difficiles à tenir, n'hésitez pas à étirer les jambes, à remuer les chevilles, les pieds pour relâcher. Ok, prochain exercice, on va venir poser les mains sur les épaules, les pouces à l'arrière, les doigts devant. Et sur l'inspire, on va venir basculer le corps à gauche. Et sur l'expire, on va venir le basculer à droite. On va venir vraiment faire comme un mouvement de balancier. Les yeux sont fermés, le regard posé au troisième œil. On inspire à gauche, on expire à droite. Et on assouplit aussi la colonne vertébrale dans ce mouvement. On a toujours à l'esprit d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel. On ne va pas s'avachir complètement. On garde toujours en tête cet étirement à partir du sommet du crâne. Et on va distribuer l'énergie à travers tout le corps. Avec ce mouvement, et équilibrer notre champ magnétique. Les yeux fermés, on inspire, on bascule à gauche. On expire, on bascule à droite. On ressent notre assise sur le sol, notre ancrage. On vient glisser, équilibrer ce champ magnétique. On inspire à gauche, on expire à droite. Pensez bien à l'étirement. Ressentez bien la terre sous vos fesses. On est presque au bout. Utilisez le souffle, utilisez votre respiration. Rentrez dans ce mouvement de balancier. Laissez-vous bercer. Ressentez les zones qui travaillent, peut-être l'étirement au niveau des hanches. Vous pouvez l'étirement précisément au niveau des épaules, observer. Ne cherchez pas non plus à trouver quelque chose, s'il n'y a rien à trouver. Mais juste soyez toujours attentif à votre mouvement de l'intérieur. Et vous allez revenir au centre, inspirez. Gardez poumon plein et serrez-nous la bande d'organe sexuelle à l'anus entre du nombril. Gardez poumon plein. Relâchez le cou, relâchez la mâchoire, relâchez la langue. Expirez et relâchez la posture. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Et prenez un instant pour observer, accueillir, intégrer ce qu'il y a. Et dernier exercice, on va se mettre dans une posture de méditation. Vous allez mettre les mains en Gya Mudra, pouce contre index. Posez les poignets et les mains sur les genoux. Donc ressentir, bien être assis sur les eschions. Étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Rentrez le menton. Essayez de relâcher un maximum les épaules dans cette posture. Et vous allez venir serrer mon lavanda. Donc, les organes sexuels, l'anus, le centre du nombril. Essayez, vous visualisez une fleur de lotus qui se resserre en fait. Que vous essayez, qui est ouverte et que vous allez essayer de refermer. Les yeux sont posés sur le troisième oeil. Et vous allez observer votre souffle dans cette posture et en gardant le moule-bande scellé. Et observez le flux de votre respiration. Et vous pouvez aussi écouter mentalement le son sat sur l'inspire et le son âme sur l'expire. Vous êtes en posture nésitative. Les manques à mes bras posées sur les genoux. La colonne est tirée. Le menton est déjà montré pour avoir les cervicales alignées sur le reste de la colonne vertébrale. Le regard posé au troisième oeil. Et vous respirez longuement, profondément. Sentez bien votre nombril qui est tiré vers la colonne vertébrale. Et observez le flux de votre respiration. Sur l'inspire, écoutez le son sat mentalement et sur l'expire, le son âme. Observez le flux de votre souffle. Votre regard est dirigé sur le troisième oeil. C'est comme une encre. Vraiment, vous gardez. Essayez de garder votre regard dans cet espace. Et ressentez votre stabilité. Votre ancrage. Essayez qu'il n'y ait aucune tension autre que celles qui sont requises avec le moulabanda dans votre corps. Essayez de détendre chaque muscle de votre visage. qui est à détenir la美味ille ? Votreanti. Votre. L'inf sejasprit. Votre, domaineux, Votre ? Votre. Votre. Veux coupions. Votre離ance. Vo Зro�� ! Votre étaient toutes les formes qui se unitë que wiggle e vue et chiffres. a ferrite en difficile pour moi ? et votre cabeza. Merci. 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 Restez concentré sur votre souffle, sur le regard. Si votre mental intervient, revenez, revenez à vous. revenez au corps n'alimentez pas faisons encore quelques instants pour vous, avec vous, profitez-en merci faites vibrer ça, tu peux inspirer les mains sur l'expiration écoutez ce son laissez-vous bercer par les vagues de votre respiration vous allez inspirer expirez relâchez la fermeture relâchez les mains restez un instant les yeux fermés dans cette posture et observez ce qui est là observez votre corps à présent votre souffle remerciez-vous de ce temps que vous vous êtes accordé et on va prendre quelques minutes pour faire une relaxation je vous invite à vous allonger à vous couvrir mettez un châle, un plaid sur vous pour ne pas que le corps se refroidisse vous allez vous détendre complètement sur le sol les bras, les bras le long du corps, l'épaule vers le ciel les jambes complètement relâchées vous allez à présent détendre tout votre corps physique en commençant par relâcher chacun de vos orteils les uns après les autres relâchez la plante de vos pieds relâchez vos talons relâchez vos chevilles relâchez les muscles de vos mollets relâchez vos genoux relâchez les muscles des cuisses vérifiez que votre bassin est bien déposé sur le sol vous allez pouvoir relâcher toute la zone du petit bassin la zone de votre utérus votre zone sacrée vous allez pouvoir ensuite relâcher les organes digestifs au-dessus et relâchez le diaphragme vous allez relâcher la cage thoracique les trapèzes ainsi que vos épaules vous allez relâcher les bras vous allez relâcher les bras les coudes les avant-bras relâcher les poignets les noms jusqu'au bout des doigts votre colonne vertébrale est complètement détendue votre cerveau repose sur le sol vous allez pouvoir relâcher et vous allez pouvoir à présent relâcher la boîte crânienne la mâchoire votre langue vos joues vos yeux pardonnez-moi vos oreilles votre front est complètement lisse votre cuir chevelu est complètement relâché jusqu'à la pointe de chaque cheveux à présent votre corps est complètement détendu et relâché sur notre très chère terre-mère qui est là pour vous soutenir vous pouvez vous abandonner à elle et à présent vous allez pouvoir relâcher à la terre toutes les émotions négatives qui vous encomment toutes les zones du mental toutes les pensées obsessionnelles ou un peu des idées fixes qui sont un peu trop présentes à votre goût vous pouvez dans cet instant relâcher à la terre tout ce qui vous encomment tout ce qui encomment votre corps émotionnel et votre corps mental relâchez allégez-vous profitez-en profitez-en et à présent vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le ventre pour revenir à la terre tout doucement à vous, bougez vos doigts, vos orteils délicatement, faites des petits cercles avec les poignets, avec les chevilles dans un sens puis dans l'autre, étirez les bras derrière la tête afin d'étirer tout le haut de votre corps, vous pouvez aussi faire des étirements du chat si c'est possible, si c'est nécessaire pour vous, étirez bien tout votre corps. Ensuite, vous frotterez les pieds et les mains ensemble, réveillez les terminaisons nerveuses, dérassemblée vos polarités et vous viendrez attraper vos genoux, rentrerez la tête légèrement et roulerez d'avant arrière, pardon, pour revenir en posture confortable. Nous allons à présent fermer l'espace, je vais vous inviter à venir frotter les mains, déplacer vos centres de la poitrine, les yeux fermés, inspirez, inspirez, expirez, inspirez pour chanter, que le soleil éternel revienne sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous, qui est pour votre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ce cria vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter par mail. Voilà, à très bientôt, Sat Nam ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.